Ouai c'est Ninio, lâche un like, abonne-toi Abonne-toi Mesdames et messieurs, bonjour je me présente Sam aka Zomi Mais tu peux m'appeler Sam aka je m'abonne Ouais voilà parce qu'il y a trop de gens ici qui regardent Ils rentrent la maison de leur daronne Ils regardent, ils ressortent, ils sont pas abonnés Ca veut dire quoi ça ? Non ? Ca dit qu'à les frères nous le dit aujourd'hui On est reparti pour un espace communautaire Oui parce que pour ceux qui savent pas sur Twitter On a un espace communautaire avec la communauté Où les gens partagent tout ce qui les font marrer Tout ce qui les choque, toutes les informations intéressantes Qui peuvent faire tourner Et après je refais ça en vidéo Pour ceux qui veulent rejoindre Je vous explique à la fin de la vidéo comment faire On est donc parti avec ce que vous avez partagé la semaine dernière Let's go On s'est quitté à une semaine avant la sortie de FIFA C'est trop bizarre parce qu'en vrai de vrai Vous l'avez souvent Là je parle vraiment au sportif On sait que tu n'es pas sportif Mets-toi à côté, ok ? Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous Mais je veux dire en vrai de vrai La crampe ici la jambe En général c'est quand tu es dans une position assise Par exemple assise et il faut que tu tendes directement tu vois Moi je l'ai rarement eu comme genre en mode Généralement quand je suis assis ou dans une position un peu Où ma jambe mais je ne sais pas bref Ouais et du coup en parallèle oui Juste pour info J'ai une chaîne gaming où on fait du gaming régulièrement Et on va faire une saison, plusieurs saisons même Sur plusieurs thèmes sur FIFA 23 Donc allez vous abonner à la chaîne gaming Le lien est en commentaire Let's go Pourquoi je dis toujours let's go moi Let's go Go où ça ? On est là fré On part nulle part Y'a Yom qui nous a écrit le monde des méchants Pourquoi les méchants ? C'est bâtard Mais Mais C'est vrai que Ça me fait attention à ce que tu vas dire Mais c'est vrai que quand tu vois sa tête Ça fait fonce au dessin animé un peu Avec les personnages un peu Zinzin Qui sont un peu teubé Qui parle Comme C'est dans le temps mais tu ris Le truc de Là y'a Mimi Mimi Piao Non là je parle de l'Autriche Mais y'a l'autre là Je sais pas si y'a un loup comme ça C'est vrai qu'il y ressemble un peu Le prof d'histoire m'a demandé un nom d'un soldat Qui s'est sacrifié pour la France J'ai répondu Il s'appelle Omtiti Alors ça c'est ce mec qui fait tourner Mais les frères c'est réel en vrai On se rend pas compte Mais Omtiti c'est un big sacrifice Le gars il a mis toute sa fin de carrière En suspens pour une coupe du monde Est-ce que pour En vrai pour vous Dites moi en commentaire Si ça vous auriez été à sa place Est-ce que vous auriez fait cette coupe du monde Au risque de détruire vraiment Non Pour ceux qui n'ont pas compris Il a joué vraiment blessé Avec une blessure Qui fait en sorte que Aujourd'hui sa fin de carrière Elle est terrible Il a signé dans un club En plus personne connait C'est du même niveau C'est du même niveau Que si demain la France est en guerre Est-ce que vous partez en guerre Peu importe ce qu'il se passe C'est le même délire Aucune proportion gardée frère Alors il y a Thomas qui nous partage ça Avec un gros rire Ça intérêt à être drôle Si c'est pas drôle Je te bloque tout de suite Tu vois C'est le mec qui met des coups de pression J'ai pas d'experts à gagner là J'ai pas obtenir 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 Je dois te mettre tout Obtenir Wesh j'sais plus la chien Elle a beau Frère C'est ma grand-mère C'est ma grand-mère C'est ta grand-mère Elle a beau Wesh Ma grand-mère elle touche Elle est malade Tu es trop cool C'est super glauque parce que Autant j'entends Je suis sûr Pour moi c'est un aboiement Tu vois Mais le fait qu'ils me disent Ma grand-mère elle est malade Ça m'a foutu un d'autre Je me suis dit Ah C'est une personne âgée Parfois encore les personnes âgées Les personnes âgées Prennent de l'âge Ouais Quoi Bref Je me dis Si c'est possible tu vois Parce que souvent ça va pas dans leur corps Etc C'est pas évident Ça peut donner naissance A des trucs chelous Mais c'est vrai que là Frérot on dirait C'est vraiment un chien qui a beau Je suis désolé Wesh 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 voilà alors il ya brad qui nous dit cadeau pour mes frères droit d'auteur ok non on essaie de rester concentré ici c'est réel ça par contre on dirait elle est pas refaite sacré wave alors celui ci c'est moi qui les partagez parce que ça compte ça vient confirmer ma phobie des attractions ok l'attraction all right so the ride looks real fun right up into the point c'est détaché qu'on vous dit que on dit nous on n'aime pas y aller là non t'es une chouchotte ok ok va expliquer ça là bas au paradis ou en enfer va expliquer ma gueule non non et non ok on va rester confondre là c'est bien les trucs j'ai fait ça une fois dans ma vie ok je les fais parce que j'étais avec mes cousins et tu sais c'est des trucs débiles avec des cousins ouais celui qui fait passer une salope tu sais on est trop là chaud mais quand on veut se chauffer ouais on va tu sais c'est ce qui est cool ça tu vois que les mecs aussi on est trop on a trop d'ego je sais pas c'est de l'ego on a fait cette attraction tout le monde on a fait bon sur le moment personne n'a montré cette sapeur tu vois on est descendu c'est un deux ans après on se retrouve en religion de famille on tape nos commentaires tu connais et là on parle des attractions là je me rends compte que mes deux cousins mes grands cousins 30 piges et 29 piges avaient autant chaud que moi ok donc rien c'est pas c'est pas pour nous ok non on va pas faire ça même dans 20 ans ça me fera toujours rire bonsoir je m'appelle sabri saïd j'ai 30 ans je suis né à genevilliers 92 230 je dis 92 230 parce que je devais naître à courbevoie ouais d'accord très bien très bien parfait merci sabri merci alors nous avons après sabri déjà le point avec lui c'est que avant qu'ils sortent des trucs de sa bouche déjà sa tête déjà drôle tu vois ce que je veux dire passer tout de suite à la première question je vous en supplie dans le jeu le ni oui ni non quels sont les deux mots qu'on ne doit absolument pas prononcer ces deux mots je ne peux pas vous les dire sinon je perds oui mais sabri là nous ne sommes pas au jeu le ni oui ni non c'est juste une question alors voilà alors voilà tout à fait est ce que les deux mots sabri ce ne serait pas oui et non cela se peut-être un petit dans divers endroits non mais allez-y allez-y vous pouvez de vous pouvez les vous pouvez les vous pouvez les vous voilà alors très bien alors sabri dites-moi vous aimez les huîtres oui sabri vous voulez une paire de claques non oui et non ça bris un personne je sais pas si ce personnage peut être reproduit par quelqu'un parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui lui collait tellement bien les frères c'est trop lui et jamais voilà les deux dans h franchement je vous invite à aller les voir dans h c'est un délire franchement elizabeth 2 laisse une mystérieuse lettre derrière elle à n'ouvrir qu'en 2085 le message a été écrit et signé des mains de la reine en novembre 1986 lors d'un voyage officiel en australien bon attendez 2085 j'aurai quel âge 2085 j'aurai 87 ans ok comment c'est quoi le délire en fait je pense que ce genre de truc tu as dû avoir une prémonition ok elle a dû avoir une vision je sais pas une vision en 86 et la vision disait d'ouvrir une lettre en quatre et si vous ouvrez parce que ça se trouve la laisse un déclencheur ou un annihilate ça se trouve 2086 il y a une fin du monde voilà elle a vu elle a dit écoutez quand si vous ouvrez cette lettre en 2085 peut-être on évite la fin du monde mais bon 87 ans si j'y arrive j'ai pas envie spécialement de vivre jusqu'à cet âge là en vrai de vrai 70 ans ou 75 ans en vrai de vrai bien vécu en fait 87 ans en fait l'âge à partir duquel où tu commences vraiment à ne plus pouvoir rien faire et tu es totalement dépendant après ça dépend de ta condition physique physique aussi c'est comme moi j'essaie de m'entretenir maintenant mais vous vous en battez les couilles donc on va continuer mais qu'est ce que deux choses déjà à quel moment tu te dis tu vas créer un cours comme ça c'est un cours hein ça ça c'est un cours ok c'est un cours ok comment ride on a dick pourquoi tu sautes ça qu'est ce qui m'arrive tu vas te calmer toi deuxièmement deuxièmement et ça les gens l'ont notifié pourquoi ici elles font genre en mode gros on dirait que t'es en cours de maths le profil aux une équation vous avez compris c'était ça c'était facile oui oh c'est pas drôle mais ouais je suis désolé elle est badlante je me serais tourné non en mode mais qu'est ce que j'aurais fait je crois que j'aurais sauté sur les trucs qui bah pourquoi c'est chaud hein j'ai chaud parce que le bain il arrive quand même assez rapidement alors récemment il y a eu un match de charité en angleterre où des gros youtubeurs se sont réunis ils se sont opposés et donc tu as forcément à chaud speed de son niveau de foot extraordinaire qui était invité j'ai eu deux trois vidéos dans mon fils sur twitter bis eh hehehehe aaaaaaah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501